bonjour les amis bonjour à à tous et à toutes bienvenue chers amis alors je vais vous parler très très rapidement ce matin de l'actualité qui devrait la chronique au sénégal savez le président du gouvernement espagnol pédro chantez a effectué un voyage au sénégal et lors du voyage de pédro chantez au sénégal il a été question de parler du financement de l'immigration le financement de l'union européenne et maquissal n'a pas manqué encore une fois de mentir à l'opinion nationale et à l'opinion internationale par rapport à la somme reçue par le sénégal sur la question de l'immigration donc il s'agit d'un montant de l'union européenne et je vais vous faire écouter cette déclaration mais avant je vous faire d'abord écouter la déclaration de maquissal par rapport à ce financement là savez c'est l'activiste ouboubacar sey qui a fait la révélation par rapport à la somme faramineuse reçue par maquissal pour régler définitivement la question de l'immigration et comme j'ai eu à vous le dire dans mes directs cet argent n'a jamais été reçu par les personnes rapatriées au sénégal toutes les personnes qui ont été rapatriées au sénégal se sont vues octroyées par l'état des sandwichs et une petite canette de coca cola voici ce que vous envoyez en afrique voici la situation que vivent les personnes que vous envoyez au sénégal chers membres de l'union européenne chers présidents européens chers présidents des différents pays européens donc les personnes que bientôt maquissal va faire rapatrier de l'espagne au sénégal auront malheureusement le même sort à savoir un sandwich et une canette de coca cola voilà donc il n'y a pas de suivi toutes ces personnes retentent cette traversée de la méditerranée et beaucoup d'entre elles finissent par décéder emporté par les vagues emporté par les eaux donc on va d'abord écouter maquissal vous on va très rapidement écouter maquissal qui a catégoriquement démenti avoir reçu de l'argent donc voici un président qui ment et on va vous faire écouter son discours et on sera tous d'accord qu'il s'agit encore une fois d'un grossi mensonge qui est servi au peuple sénégalais mais qui est aussi servi au monde entier donc on va écouter maquissal on va écouter maquissal écoutons maquissal écoutez c'est une affabulation c'était de la mauvaise information qui a été dissuée de la diffamation contre le gouvernement du sénégal d'abord le fonctionnement d'un état ne se passe pas comme on le croit parfois malheureusement croyez-vous que l'union européenne va mettre des centaines de millions d'euros à la disposition du gouvernement du sénégal qui va dissimuler ça et qui va détourner ses ressources c'est totalement irresponsable j'ai raisonné comme ça monsieur c est sorti il a été interpellé c'est un citoyen d'ailleurs moi qui m'a écrit par la suite voilà là il dit que monsieur c'est l'a écrit par la suite boubakar c'est en question est sorti pour le démentir il n'a jamais écrit à maquissal pour s'excuser donc maquissal a menti devant pedro chantier le président du gouvernement espagnol boubakar c'est la démentir donc c'est faux mais là là n'est pas le problème écoutez cette déclaration là donc vous allez savoir tout de suite que maquissal m'a vous allez entendre écoutez de l'investissement de l'union européenne sur le dossier migratoire si je peux l'appeler comme ça au sénégal depuis 2005 il est de l'ordre de 200 milliards de francs cfa avec toute une série de programmes qui se déroule vous avez entendu 200 milliards de francs cfa que maquissal a reçu 200 milliards de francs cfa vous avez entendu son discours il disait que c'était un mensonge que le sénégal n'a jamais reçu de financement de l'union européenne sur la question de l'immigration là vous entendez que maquissal a reçu 200 milliards de francs cfa écoutez encore maquissal quand il le nié il l'a nié devant pedro sanchez donc écoutez la disposition du sénégal sur la migration c'est une affabulation c'était de la mauvaise information qui a été dit de la diffamation contre le gouvernement du sénégal le fonctionnement d'un état ne se passe pas comme on le croit parfois malheureusement croyez vous que l'union européenne va mettre des centaines de millions d'euros à la disposition du gouvernement du sénégal qui va dissimuler ça et qui va détourner ses ressources c'est totalement irresponsable de raisonner comme ça je sais est sorti il a été interpellé c'est un citoyen d'ailleurs moi qui m'a écrit par la suite je pense qu'il a été trompé de bonnes fois il faut pas croire qu'il ya de l'argent comme ça des milliards qu'on condonne à des à des gouvernements qui seraient des gouvernements corrompus encore une fois nous devons nous respecter nous mêmes si nous voulons que les autres nous respectent vous avez vu donc voici ma qui salle qui a nié complètement avoir reçu les 200 milliards de l'union européenne et vous avez écouté là voici la révélation de l'investissement de l'union européenne sur le dossier migratoire si je peux l'appeler comme ça au sénégal depuis 2005 il est de l'ordre de 200 milliards de francs cfa avec toute une série de programmes qui se déroulent effectivement depuis la crise 2005 et certainement avec une montée en puissance à partir de 2015 2016 alors pour rappel si je peux avoir une hésitation sur le montant très précis c'est parce que ces programmes on va dire migration s'intègre dans un ensemble plus vaste de programmes de coopération au développement vous avez entendu voilà donc quand on vous dit que nous avons le malheur d'être gouverné par un menteur vous l'avez vu donc ma qui salle a menti donc là il ya 400 de nos frères sénégalais qui vont être rapatriés au sénégal ils sont en espagne donc ma qui salle a encore reçu des financements pour l'année 2020 jusqu'à jusqu'en jusqu'en 2021 il avait de 2021 aux années à venir donc ma qui salle a encore reçu des financements il va rapatrier ses frères qui vont se retrouver dans la misère des frères qui ont payé à moyenne 500 mille francs cfa pour prendre ses pirogues de fortune et pouvoir se rendre en espagne donc non seulement ils vont perdre ses 500 mille francs cfa parce qu'ils sont arrivés jusqu'en espagne mais vont être rapatriés sur ordre de ma qui salle mais aussi ils vont perdre toute occasion toute opportunité de créer quelque chose au sénégal qui puisse leur assurer leur quotidien donc tous ces frères vont se retrouver encore dans la misère à cause de ce ma qui salle et je dirais moi à tous ceux qui financent c'est ces programmes sur l'immigration de d'arrêter de le faire avec ma qui salle parce que tout toutes ces sommes que vous avez investi au sénégal de 2012 à aujourd'hui là elle parle de 200 milliards de francs cfa ça fait au moins 500 milliards de francs cfa de 2012 ou 1000 milliards de francs je vais vous donner tous les chiffres détaillés sur les sommes qui ont été reçus par l'état du sénégal donc nous sommes en train de faire un travail là dessus et pour pouvoir avec précision vous donner les montants reçu par ma qui salle donc les sénégalais qui sont en espagne ce n'est pas parce que il y a de l'emploi au sénégal qu'ils ont quitté le sénégal pour se retrouver en espagne donc quand ma qui salle est face aux autorités de l'union européenne il leur dit qu'il ya de l'emploi au sénégal qu'il ne comprend pas le pourquoi les sénégalais prennent ses pirogues de fortune pour se rendre en espagne ou pour se rendre en italie donc il le sait très bien il n'y a pas d'opportunité pour ces jeunes il n'y a pas d'opportunité qu'il a créé il n'y a pas d'emploi qu'il a créé pour ces jeunes raison pour laquelle ils sont en train de mourir dans la mer non seulement ils ne créent pas d'emploi mais ils détournent les fonds qui sont destinés à ces pauvres immigrés voilà qui se retrouvent coincés encore une fois dans la pauvreté donc ils détournent leurs milliards des personnes meurent dans la méditerranée les rares escapés qui arrivent jusqu'à n'est pas son rapatrié sur ordre de makisal qui reçoit des financements qu'il détourne des financements de ses immigrés qu'il détourne et devant les écrans qui se permet de mentir au monde entier pour nier en bloc avoir reçu des financements de l'union européenne voici la situation dans laquelle on est aujourd'hui donc quand on parle il est facile de démentir mais quand l'union européenne quand des personnalités de l'union européenne elle-même affirme dans leur bouche avoir donné au sénégal plus de 200 milliards de francs et pas je crois que là le tout doute doit être dissipé sur 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 ces financements là voilà donc je vous le dis et je vous le redis au sénégal nous avons un état corrompu le rapport du département américain l'a confirmé le rapport du département américain sur l'état de la démocratie au sénégal nous a dit que même l'exécutif sénégalais est corrompu alors ça je suis sûr que les autorités françaises le savent je suis sûr que les autorités espagnoles le savent mais le pourquoi vous continuez à injecter autant de milliards au sénégal que vous donnez à ma qui sale moi je ne le comprends pas si vous lui donnez des pots de vin pour qu'un retour il vous brague les ressources de nos pays on ne le comprend pas parce que si vous voulez que cet argent arrive à destination de ces personnes nécessiteuses que vous prétendez aider cet argent ne sera pas confié à ma qui sale qui a détourné de 2012 à aujourd'hui des milliards et des milliards de francs cfa non seulement le contribuable sénégalais continue à perdre des sommes énormes à cause de leur détournement mais aussi tous les financements étrangers du sénégal se retrouvent dans le portefeuille personnel de ma qui sale et de ses ministres donc le pourquoi vous dites que le sénégal est un pays stable le sénégal est un pays où la jeunesse a des opportunités la jeunesse ne devrait pas immigrer et que tout jeune retrouvé ici en europe dans une situation de clandestinité doit automatiquement être rapatrié au sénégal mais c'est des accords qui n'ont pas de sens vous condamnez des personnes comme ça vous savez la pauvreté que vivent ces gens là au sénégal cela que vous rapatriez au sénégal vous savez ce qu'ils ont fui au sénégal vous connaissez l'état de l'éducation mais je vous ai publié des vidéos pour vous montrer les conditions dans lesquelles les sénégalais apprennent dans les zones rurales les écoles dans les zones rurales vous avez vu les écoles l'état des écoles dans les zones rurales et quand le président macron est venu au sénégal ma qui sale a amené dans mais les rares écoles qui existent dans le pays pour faire croire que les financements pour l'éducation sont bien gérés et qu'il y a des infrastructures il y a la qualité la qualité qui suit au niveau de l'éducation dans le primaire secondaire et tout ce que vous voulez mais vous voyez les étudiants les conditions de vie des étudiants moi j'ai été à l'université gaston berger de saint lui une université d'excellence mais allez regarder aujourd'hui l'état de cette université là allez voir les conditions de vie de ces étudiants là donc toutes les sommes que vous injectez dans ce pays sont détournés par ma qui sale et par les personnes autour de lui donc le sénégal vit un chaos donc quand la population se lève quand la population en a marre et quand la population vous rompre avec cette grande corruption érigée en mode de gouvernance mais c'est normal que vous qui prétendez ne pas comprendre vous qui pendant des années vous avez fermé les yeux sur tout ce qui se passe au sénégal c'est normal que vous fassiez l'hypocrisie pour prétendre qu'il s'agit des forces occultes qu'il s'agit de personnes voulant déstabiliser le sénégal à partir de l'étranger nous taxer nous qui nous battons pour la démocratie dans ce pays là nous qui nous battons pour l'état de droit vous nous taxer de terroriste en complicité avec maquissal pour nous traquer nous mettre en prison c'est le cas de notre frère Ousmane Tunkara qui est un activiste comme moi qui se bat pour la démocratie qui se bat pour que ces fonds là que vous envoyez au sénégal que ces fonds soient bien gérés que ces fonds arrivent à destination des populations de ces couches vulnérables donc nous nous battons pour que ce pays là fonctionne comme il se doit et nous sommes taxés de terroristes nous sommes être taxés 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 de forces occultes par ce gouvernement de maquissal vous voyez ce qui se passe et il vous donne l'ordre de nous rapatrier chez nous pour pouvoir nous mettre en prison pour faire taire toutes les voix qui essaient de mettre la lumière sur la gestion nébuleuse des ressources de notre état donc vous tombez dans le piège de maquissal vous jouez le jeu de maquissal en tout cas pour ce qui concerne le sénégal vous le savez très bien donc ce pays n'avance pas n'avance pas le programme sénégal émergent n'a fait que faire régresser notre pays de 2012 à aujourd'hui d'accord les meilleurs amis de maquissal ce sont les plus grands dictateurs d'afrique denis sassou nguesso qui a tué des millions de congolais voici les références de maquissal vous qui prétendez qu'il existe encore une démocratie au sénégal sachez que maquissal s'inspire de denis sassou nguesso maquissal s'inspire des plus grands dictateurs africains pour imposer ce même ce même modèle au sénégalais à savoir mais cette dictature là que tout le monde décrit que tout le monde est en train de dénoncer depuis des années maintenant donc partager cette vidéo que tous les africains puissent comprendre ce qui se passe au sénégal parce que notre deuxième vague est en préparation la deuxième vague quand on parle de deuxième vague vous ou vos autres frères africains vous ne comprenez pas de quoi il s'agit la deuxième vague c'est la reprise des hostilités contre maquissal de la même façon qu'on l'avait fait il ya de cela le 9 mars de la même façon qu'on l'a fait à partir du 6 mars 2021 on va reprendre les hostilités avec maquissal les choses sont en préparation on va ressortir dans la rue on va faire pire cette fois ci que ce qu'on a fait la voie la fois précédente parce que on ne peut pas continuer avec cet état là soit maquissal tue tous les sénégalais il impose mais une présidence à vie où nous nous débarrassons totalement de maquissal parce que nous ne pouvons pas vivre dans ces conditions là voilà donc on confie les destinées de ce pays là à un irresponsable un menteur à temps plein mais quelqu'un qui croit que le sénégal est la propriété de son père que ce pays la démocratie du sénégal mais que c'est une propriété c'est quelque chose d'un bien privé dont il peut se servir comme tu veux cette démocratie on l'a eu grâce aux sacrifices des uns et des autres des dignes fils qui ont risqué leur vie qui se sont battus mais qui ont tout fait pour que la démocratie sénégalaise soit une référence dans le monde aujourd'hui on ne peut pas accepter que ce pantin que vous appelez encore président de la république mais il vient souiller cette démocratie sénégalaise ils ont suivi les efforts de nos ancêtres pour que le sénégal soit cité comme exemple en afrique et dans le monde donc on ne l'acceptera pas voici le pourquoi j'ai fait cette vidéo là encore pour alerter pour ceux qui viennent de nous suivre je vais vous montrer rapidement je vais vous montrer rapidement de quoi il est question en même temps peu par rapport à ces histoires de vaccins là vous voyez ce qui est en train de se passer dans le monde entier les gens se méfient d'astra zénéca et c'est ma qui salle qui fait la promotion d'astra zénéca au sénégal pour dire que c'est un bon vaccin et qu'il n'y a pas de complications au sénégal des gens sont en train de mourir dans ils sont en train d'enterrer des gens dans des fosses communes au sénégal il n'y a pas longtemps ils ont noté une trentaine de morts en une journée ces morts sont dues à quoi des personnes qui meurent une trentaine de personnes qui meurent en une journée ils sont en train de tuer les populations au sénégal nous avons des exemples de personnes qui ont reçu ces vaccins là et qui sont aujourd'hui dans au cimetière pour certains qui sont dans un état critique donc au sénégal on a un assassin qui est prêt à appliquer les yeux fermés toute mesure mais qui 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 est dictée par par ces puissances là toute mesure qui est dictée par ces organisations internationales ce ne sont pas les organisations internationales qui doivent gouverner un pays souverain c'est un pays qui doit prendre ses responsabilités à travers une politique mais qui est encore une politique qui est qui qui est adaptée ou à notre mode de vie une politique qui est adaptée à nos conditions de vie donc chers amis pour l'instant je vais m'arrêter là pour ne pas faire trop long en tout cas sachez à travers ce que je vous ai montré pour vous qui me suivez depuis des années à travers ce gros mensonge de makisal écoutez encore une fois avant de clôturer ce direct là il nous taxe d'être des menteurs mais la preuve est là je vous montrerai la preuve il dit que c'est une affabulation c'est lui qui fait dans le mensonge c'est lui qui ment à tout le monde aux occidentaux mais aussi au sénégal il dit que c'est un mensonge que le sénégal n'a pas reçu de financement écoutez encore écoutez il dit que c'est de la diffamation contre le gouvernement du sénégal il dit que c'est de la diffamation contre le gouvernement du sénégal écoutez encore regardez son mensonge on est parti trouver la vidéo où on nous confirmer les sommes reçues par le sénégal écoutez de l'investissement de l'union européenne sur le dossier migratoire si je peux l'appeler comme ça au sénégal depuis 2005 il est de l'ordre de 200 milliards de francs cfa vous avez entendu de l'ordre de 200 milliards de francs cfa de l'ordre de 200 milliards de francs cfa qui a vu cette somme là au sénégal quel immigré a reçu un centime de cet état de makisal un état qui a reçu 200 milliards de francs cfa pour les immigrés qui sont rapatriés rappelez tous ces immigrés là que vous avez renvoyé dans leur pays et demandez leur s'ils ont reçu un centime de l'état du sénégal après le rapatriement appeler parce que vous faites un travail et vous ne faites pas de suivi c'est ça le problème aussi avec des organisations comme l'union européenne et ses organisations qui prétendent aider nos pays vous faites un travail sans suivi vous donnez de l'argent à ces états là et vous ne regardez pas derrière si cet argent est utilisé en fonction des besoins des populations mais et c'est normal que cet argent soit détourné allez demander à tous les immigrés que vous avez renvoyé chez eux si une seule personne a reçu un financement pour un projet vous dites que vous financez les projets des immigrés raison pour laquelle des immigrés doivent être candidats au retour volontaire mais candidat au retour volontaire c'est parce que tu sais que ton projet sera porté par l'état et qu'il y aura un financement parce que l'argent est disponible dans les caisses de l'état une somme qui a été qui a qui a été qui a été octroyé par l'union européenne mais si vous si vous voyez que ces gens là refusent de rentrer vous devez vous poser des questions vous devez vous poser une personne dans la rue une personne qui est sans domicile fixe une personne qui est sans abri en france que vous attrapez que vous voulez renvoyer au sénégal qui refuse de rentrer alors que vous prétendez que son projet sera financé par l'état une fois retourné au sénégal pourquoi ces personnes refusent de rentrer alors vous devez vous poser des questions vous ne vous attendez à un moment donné il faut qu'on arrête dans la il faut qu'on arrête cette bêtise là mais vous ne pouvez pas être manipulé par maquissal et que à travers nos efforts que vous prétendiez que vous ne savez toujours pas ce qui se passe au sénégal parce qu'on vous rend compte en permanence de la situation de ce pays là des gens refusent de rentrer vous attachez des gens pour qu'ils retournent chez eux vous les attachez vous les ligotez dans l'avion pour qu'ils pour qu'ils ne se débattent pas pour qu'ils finissent par 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 retourner chez eux mais s'ils refusent tout ça c'est parce qu'ils savent qu'il n'y a rien qui les attend au retour il n'y a rien qui les attend mais qui ça l'a toujours tout détourné mais qui ça l'a toujours tout détourné dans ce pays donc arrêtez de rapatrier les sénégalais s'il vous plaît arrêtez de rapatrier les sénégalais je parle à toutes les organisations internationales qui m'écoutent présentement arrêtez de rapatrier les sénégalais parce que la misère qui est au sénégal elle est invivable et les personnes continueront à venir je vous l'ai dit je ne les encourage pas à le faire mais c'est une réalité les personnes continueront à prendre des pirogues et à tenter l'immigration pour rejoindre les côtes italiennes ou espagnoles je vous dis la vérité ces personnes que vous renvoyez vont retenter cette aventure de l'immigration donc ça ne servira à rien sinon à les tuer finalement parce que certains finiront par rester dans la mer et ça sera de votre faute ça sera de votre faute parce qu'ils ont pu arriver sains et sauf en europe et vous les rapatriez vous les rapatriez en prétendant les aider à se refaire au sénégal arrivé au sénégal ils n'ont rien leurs parents qui avaient commencé à avoir de l'espoir parce que leurs enfants sont arrivés en espagne ou en italie mais tous ces parents seront dans le désespoir total en voyant leur fils atterrir et repartir encore à zéro donc il n'y a pas d'espoir aujourd'hui c'est la diaspora qui maintient ce pays là sinon il y aurait la catastrophe s'il n'y avait pas ces immigrés là que vous combien ces gens là pays dans les hôpitaux occidentaux quand ils tombent malades ces montants pouvaient créer combien d'hôpitaux chine ces montants pouvaient créer combien d'hôpitaux chine des millions et des millions d'euros qu'ils prennent du contribuable pour venir se soigner en europe en laissant la population dans la misère en laissant la population sans soins donc vous pensez que ce sont des patriotes qui sont dans nos pays c'est vous qui les mettez en place la plupart de la plupart du temps donc vous savez la nature de ces personnes là que vous installez chez nous et quand les personnes se battent vous dites non ils sont en train de salir la démocratie sénégalais c'est des gens qui veulent déstabiliser le pays c'est des gens qui n'aiment pas leur pays on n'aime pas notre pays on veut le bien au contraire de notre pays c'est le pourquoi on est en train de se battre on ne se bat pas pour détruire ce pays là c'est parce qu'il n'y a rien de stable dans ce pays là c'est le pourquoi on est en train de se battre et quand on se bat vous dites non les sénégalais sont réputés civilisés c'est quoi la civilisation que vous voulez nous voir la civilisation c'est à c'est supporter ça encore pendant des années pendant des siècles encore c'est pour ça que vous voulez que nous soyons encore les dociles que vous avez connu les naïfs que vous avez toujours connu de manipuler c'est pas possible c'est pas possible on ne peut plus vivre comme les années 50 les citoyens ont ouvert les yeux sur ce qui se passe les gens sont informés les gens surveillent l'action de l'état et on est capable de faire des diagnostics qui soient pointus sur la situation de notre pays donc arrêtons l'hypocrisie il faut arrêter cette hypocrisie là on va ressortir et cette fois ci ça sera pire que ce que vous avez vu tous les médias internationaux avaient commencé à parler du sénégal mais vous allez voir pire que ce que vous avez vu la dernière fois parce que cet homme n'a pas changé il est encore en train d'emprisonner des gens de mentir encore de taxer de mensonges nos propos sur les réseaux sociaux mais c'est pas possible que l'on soit dans ce déni permanent ce n'est pas possible qu'il refuse mais de regarder sa façon de gouverner ce pays là si cette révolution n'avait pas pour effet ou pour objectif de changer ce système mais dites moi quel était donc l'objectif de cette révolution ils refusent de changer ils s'entêtent dans la bêtise vous voulez faire quoi avec cet homme là vous voulez que ce soit le peuple qui recule et que ce soit ma qui ça qui continue à foncer sur nous c'est ça que vous voulez à nous détourner à détourner nos nos milliards à détourner les financements à vendre le pays à l'étranger ça ne va pas continuer je voulais dit nous allons tous finir par soit mourir pour que makisal continue à être président dans ce pays où nous allons à nous allons prendre makisal du palais pour le foutre dans les prisons dans les prisons où il enferme les activistes sénégalais c'est comme ça que ça va finir cette histoire là je voulais dire c'est comme ça que ça va finir ça va finir comme ça c'est soit lui ou nous qui parlons parce qu'il est sur nous là on sait qu'il est en train de tout tenter pour me faire rapatrier au sénégal mais c'est soit makisal ou nous parce qu'on ne va pas le laisser faire voilà voici le message que je voulais passer chers amis nous sommes des patriotes et nous voulons le bien de notre pays nous n'allons pas lâcher prise parce qu'il ya des menaces qui pèsent des menaces de rapatriement contre ma personne cela cela m'importe peu vous comprenez le plus important pour nous c'est que la population comprennent ce qui se passe et que la population se réveille si on arrive à réveiller cette population là on aura réussi notre mission parce que makisal ne restera plus pour longtemps c'est ça sur lequel c'est ça notre 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 volonté c'est ça nos ambitions donc merci beaucoup à vous tous qui avez partagé cette vidéo merci à vous tous qui l'avez commenté aimé je vous remercie infiniment j'espère que vous en ferez après la diffusion un très grand partage pour que tout le monde puisse en apprendre le contenu merci beaucoup à vous tous chers amis merci à très bientôt pour d'autres actualités pour d'autres informations merci c'était votre frère activiste nom de caisse fof mon pseudonyme sur les réseaux sociaux et mon prénom la sana mon nom de famille fofana merci beaucoup à tous et à très bientôt